Quoi ? Britney Spears a inspiré Bloom dans les Winx ? On a retrouvé le créateur des Winx et il nous a raconté tous les secrets de la série. Bonjour, je suis Gignot Straffi. C'est tout le vois, tout le sera, une des noix. Winx, si tu veux, tiens bien la main. Oui, Winx est une production italienne. Bloom est partiellement inspirée par des étudiants qui étaient à l'université avec moi et qui souhaitaient trouver des parents biologiques parce qu'elle a été adoptée. Il m'a fait presque un mois pour écrire une Bible complète avec toutes les personnages, les descriptions et les histoires, pour trois seasons. L'université, la saga, était tellement grande que j'ai déjà imaginé au moins 78 épisodes et un film où j'ai voulu montrer comment Bloom peut retourner à son roi et sauver ses parents. Quand j'imagine une histoire, je donne toujours des références à l'artiste, à la personne, et à moi quand j'en dessine quelque chose, inspiré par des célèbres. Donc, à l'époque, il y avait Britney Spears, c'était pour moi une bonne idée de face, vous savez, pour Bloom. Et puis il y avait Jennifer Lopez, il y avait Flora, il y avait Beyoncé, il y avait Aïsha, et Cameron Diaz, il y avait une sorte de face, et même une façon d'activer, de Stella. Le film a commencé à venir en Italie le 28 janvier 2004. C'était vraiment incroyable, parce qu'il a breaké tous les records de ratings dans l'Italie. Après ça, un mois ou plus, il y avait la même histoire en France, sur la télévision de France. Magix, nous arrivons ! Et puis en Allemagne, et puis en Amérique, c'était vraiment une grande, grande satisfaction pour tout notre équipe. C'était avant de temps. J'ai voulu créer dans mes cartons, pour mettre des valeurs pour la nouvelle génération, parce que nous parlons aux enfants, qui seront les adultes de demain, être généreux, aider les autres, avoir l'attention pour l'environnement. Et les Wings représentent très bien tous ces valeurs. Tout notre équipe, qui travaille sur les Wings, est très, très heureux de ça.